On continue avec le troisième candidat qui a accepté de répondre aux questions du congrès de la FAS, Fabien Roussel. Fabien Roussel est là. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Bonjour à vous et meilleur vœu. Meilleur vœu également. Même règle du jeu qu'avec les autres candidats, on a à peine 20 minutes. On part du plus général pour aller vers les propositions. Je vous pose à vous aussi la même première question qu'à Anne Hidalgo et à Yannick Jadot. Il y a une place très faible des questions de fond pour l'instant dans cette campagne présidentielle. Et dans la faible place de ces questions de fond, il n'y a quasiment pas de place pour les questions de solidarité. À la fois, comment vous l'expliquez et quelle est la place que ces questions-là occupent dans votre campagne et dans votre projet ? Merci pour votre invitation. Je voudrais saluer en tout cas l'ensemble de votre réseau et des acteurs de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, de l'exclusion. Le travail que vous faites et il a été remarquable pendant la pandémie. Oui, je tenais à vous le dire parce que vous êtes des acteurs essentiels de la solidarité, mais vous n'êtes pas considérés comme tels et je le regrette profondément. Si l'on ne parle pas autant de la solidarité dans cette campagne présidentielle et législative qui arrive, mais c'est tout simplement parce que c'est une volonté délibérée de la part de nombreux responsables politiques, je dirais de droite, d'extrême droite et de droite extrême, de tout faire pour que les questions sociales de solidarité ne soient pas abordées et que d'autres thèmes soient abordés comme étant autant de contrefeux qui évitent d'aborder l'essentiel. La question de la pauvreté, de l'exclusion est une question essentielle, je le dis, et c'est au cœur du projet de société que nous portons pour la France, du pacte pour la France que nous proposons. Nous l'avons intitulé « Le défi des jours heureux » car nous disons qu'il est temps de mettre en œuvre des réformes heureuses pour l'ensemble de nos concitoyens, pour faire vivre l'égalité de tous, l'égalité des droits, l'accès au droit au travail, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à une vie digne. C'est au cœur des combats que vous, vous menez au travers de vos multiples associations, c'est aussi au cœur du projet que je porte pour la France, parce que nous n'acceptons pas que dans notre pays, sixième puissance économique au monde, tellement riche, riche des richesses que nous produisons, riche des savoirs, des compétences que nous avons, riche de notre situation géographique exceptionnelle au cœur de l'Europe, nous n'admettons pas qu'il y ait encore aujourd'hui 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, des millions de citoyens privés de l'accès aux soins, privés de toits, de logements, privés de l'accès à l'énergie ou à l'eau, alors qu'en même temps, à côté, il y a des fortunes colossales amassées dans les mains de quelques-uns, une minorité de privilégiés qui s'accaparent les richesses que nous avons. Et donc, c'est à ces inégalités-là que nous voulons nous attaquer pleinement, non seulement pour mieux répartir ces richesses que nous avons, afin que l'on puisse répondre aux urgences sociales et écologiques, qui sont pour nous les urgences principales auxquelles nous devons répondre aujourd'hui, mais aussi, nous disons que nous voulons produire autrement, c'est-à-dire que les richesses de notre pays, nous voulons nous les réapproprier, nous réapproprier nos modes de production pour en finir avec l'exploitation des hommes et des femmes, mais aussi de nos ressources naturelles et de la planète. Il faut arrêter d'épuiser l'être humain, d'épuiser la planète. Nous voulons produire autrement pour pouvoir vivre au mieux et répondre aux urgences sociales et écologiques de la planète, mais surtout de la France. – Fabien Roussel, vous avez dit tout à l'heure que vous, je vous cite, que vous n'acceptiez pas ces 10 millions de pauvres et puis toutes les situations de précarité que vous avez évoquées. Je vous pose la même question avec le, je ne sais pas si vous l'aviez entendu tout à l'heure, que j'ai posé à Yannick Jadot sur le sondage qui a été réalisé par l'IFOP pour ce congrès, dans lequel on voit à la fois que les Français ont un impact individuel fort sur la pauvreté, qu'ils ont la crainte pour la moitié d'entre eux d'être un jour exclus, qu'ils ressentent directement, qu'ils ont connu directement pour le quart d'entre eux des situations de grande précarité, et que dans le même temps, il y a une sorte de méfiance envers les exclus qui a progressé. Là aussi, comment vous expliquez cette situation ? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez dans la campagne de terrain que vous faites ou pas ? D'abord, je le sens tout simplement parce que je vis, j'habite, je milite et je suis député d'une circonscription dans le Nord, qui est une région très industrielle, mais où le taux de chômage est très élevé, où nous avons ici un taux de précarité, de pauvreté qui est aussi très élevé. Et donc, je sais que la pauvreté, elle pousse à l'exclusion, mais aussi au repli sur soi. Et le climat qui existe dans notre pays, et je dirais même parfois conforté par des responsables politiques qui jouent là-dessus, pousse de plus en plus à faire porter la responsabilité des difficultés de notre pays, sur les plus pauvres, sur ceux qui ne voudraient pas travailler, sur les étrangers. Et cela crée un climat de défiance, un climat de division, un climat de haine qui fait mal à notre pays, qui fait mal aux valeurs qui sont les nôtres. Et c'est particulièrement dangereux. C'est un climat qui m'inquiète. Je préfère faire vivre fortement, dans le projet de société que nous défendons, les valeurs universelles de notre pays, les valeurs d'égalité, de fraternité, et en disant que c'est possible de les faire vivre, qu'il est possible de nous réapproprier les richesses, de faire tomber le mur de l'argent, pour que toutes ces institutions financières qui existent aujourd'hui, mettent enfin ces richesses, mettent cet argent au service de la solidarité et d'une vie digne garantie pour tous. Oui, c'est un climat qui m'inquiète. Je le perçois, je le connais, je le vis ici dans ma circonscription. Et c'est une des sources de mon engagement et qui fait que je présente cette candidature à l'élection présidentielle. Cette vie digne et garantie que vous venez d'évoquer dans le programme des jours heureux, je voudrais vous faire réagir sur une des propositions de la face, sur laquelle j'ai fait réagir tout à l'heure Yannick Jadot aussi, qui est celle d'une revalorisation du montant du revenu minimum, des revenus minimums, et de leur élargissement avec un accès à tous pour éviter les non-recours et notamment un accès aux jeunes. Là aussi, c'est quoi les propositions que vous portez à ce stade de la campagne sur l'évolution du revenu minimum ou du revenu citoyen qu'a évoqué Yannick Jadot il y a quelques minutes ? Alors à gauche, nous avons des différences sur ce sujet. Nous avons des différences pas seulement à gauche, mais aussi avec les propositions que fait le président de la République dans ce domaine. La différence que nous avons, nous, c'est que je pense que je fais référence notamment au revenu universel, mais qui se rapproche du revenu citoyen dont parle Yannick Jadot, c'est que nous voulons, nous, un revenu issu du travail et nous voulons, nous, éradiquer la pauvreté en éradiquant le chômage. Nous disons, nous, qu'il est possible de garantir à chacun l'accès à un emploi ou à une formation, mais rémunéré comme un travail, comme un emploi à la hauteur des diplômes ou de la formation dans laquelle nous nous engageons. Nous disons que c'est possible d'abord parce qu'il y a d'immenses besoins auxquels notre pays doit répondre. D'abord, il y a des immenses besoins de nos services publics. On a vu par cette pandémie combien ils étaient fragilisés et combien ils étaient importants pour faire vivre l'égalité de tous. Nous avons besoin d'investir énormément dans la santé, dans l'éducation, mais aussi dans des besoins énormes liés aux défis climatiques, investir dans les transports, dans l'accès à l'énergie, dans les énergies renouvelables. Nous avons besoin d'investir aussi dans l'égalité des droits, dans des services publics locaux, dans la sécurité, dans la justice, dans les douanes, dans les éducateurs qui travaillent auprès des jeunes dans les quartiers. Il y a des gisements d'emplois énormes. Et pour cela, nous disons, nous, nous avons estimé à peu près 500 000 emplois publics dans les différentes fonctions publiques territoriales que nous pouvions créer. Et nous proposons de commencer par les jeunes en ouvrant des sessions de pré-recrutement et de formation et en garantissant des revenus, un revenu à chacun de ces jeunes pendant cette période de formation, en échange de quoi il y aurait un engagement à ceux qui travaillent pendant 10 ans dans ces différents services publics. Et puis, il y a des gisements énormes dans le secteur privé. Nous disons qu'il est urgent de réindustrialiser le pays et de protéger des filières essentielles qui garantissent notre souveraineté, notre souveraineté sur le plan sanitaire, reconstruire un pôle de production de médicaments, mais aussi d'outils liés à la santé, notre souveraineté alimentaire, où il y a là des filières essentielles dans l'élevage, notamment, que nous devons reconstruire. Et dans des filières industrielles, et c'est lié aussi au contrat écologique que nous devons passer, il faut relocaliser ici toutes ces productions qui sont parties loin, très très loin, pour des raisons de logiques économiques, de profits de court terme, rapatrions ici ce dont nous avons besoin ici, tel que la production de voitures, etc. Donc, nous devons reconstruire une industrie forte. C'est pour ça que nous, nous voulons parler d'un revenu issu du travail, garantir à chacun un emploi et un salaire. Et nous voulons commencer par les jeunes. Chaque jeune qui sort de l'école, avec ou sans diplôme, doit avoir accès, nous lui proposerons, nous leur garantirons l'accès à un travail ou à une formation s'il n'en a pas, mais payé avec un vrai revenu. Et par exemple, je finirai là-dessus, prenons l'exemple du RSA Jeunes. Nous mettons dans notre proposition le principe que les jeunes doivent avoir accès aux allocations de solidarité. Mais nous ne voulons pas partir du principe que c'est un horizon de vie pour toutes les générations à venir. Pour nous, le RSA ne doit plus exister. Les revenus, les allocations liées à la précarité, à l'exclusion et au chômage ne doivent plus exister. Nous voulons garantir à chacun une vie digne, avec sa place dans la société, liée à une activité dans la vie associative, dans le secteur privé, dans l'économie sociale et solidaire, dans des services publics. Chacun doit pouvoir retrouver sa place et c'est pour ça que cela va de pair avec le sens que nous devons redonner au travail. Le travail n'est pas forcément source d'aliénation, il doit être source d'émancipation et c'est pour ça que ça va de pair avec la réduction du temps de travail. On doit pouvoir vivre heureux au travail avec un vrai salaire. Merci beaucoup Fabien Roussel. La réponse froide à la question éclaire bien à la fois les convergences et les divergences avec les candidats qui vous ont précédés, notamment avec la proposition de Yannick Jadot. Je voudrais prolonger ce que vous venez de dire en reprenant un certain nombre de propositions de la FAS sur des questions très quotidiennes. Dans la plateforme de la FAS, il y a une relance, une revalorisation du logement social. sur la question des soins, la question de l'accès effectif aux soins et notamment à la santé mentale pour ceux qui sont les plus exclus et la question de l'alimentation. Vous avez évoqué la souveraineté alimentaire, mais là c'est vraiment la question de l'accès non seulement en quantité, mais à la qualité de l'alimentation. Là aussi, sur ces questions, sur ces questions très concrètes, est-ce qu'il y a des propositions du programme des jours heureux ? Alors, vous voulez que je parle de tous les sujets abordés ? Choisissez, choisissez. En logement, très très vite, mais on se rejoint, heureusement, avec beaucoup de candidats à gauche sur l'urgence qu'il y a à investir dans un plan de construction de logements. Et nous proposons, nous, la construction de 150 000 logements sociaux par an, dont 60 000 logements en PLAI, c'est-à-dire réservés pour ceux qui ont des difficultés à se loger. Et vous savez que les villes, la direction communiste, mettent beaucoup d'efforts à construire des logements sociaux et à garantir ce droit au logement. De la même manière, pour l'accès aux soins, il y a aujourd'hui 7 millions de personnes qui vivent dans des déserts médicaux. Nous avons défendu un texte de loi en ce sens. Il est urgent de mettre fin à la fermeture des lits, à la fermeture des hôpitaux, des maternités, des services d'urgence, des services pédiatriques, comme c'est encore en train de se faire aujourd'hui. Nous proposons d'élargir, de mettre vraiment fin au numerus clausus pour former des médecins, former des infirmières, des aides-soignantes, mais former des médecins. Et nous, nous interdirons l'installation de médecins dans des zones où il y en a beaucoup, tant qu'il n'y a pas de départ. Il faut d'abord que les médecins aillent s'installer dans les territoires où il y en a besoin. Enfin, vous avez parlé de l'alimentation. La souveraineté alimentaire est une question, mais nous, nous voulons permettre à manger à chacun, de pouvoir manger sain et manger à sa faim. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui trop de personnes qui souffrent de ne pas pouvoir manger tout simplement à leur faim. Les frigos sont vides, les factures augmentent, pas les salaires, pas les retraites. Et donc, nous voulons nous garantir à chacun la possibilité qu'ils puissent manger sainement, manger des légumes, des fruits, de la viande, mais de la viande de qualité, des fruits et légumes de saison et produits en France le plus possible. Et donc, ça veut dire agir sur deux choses. D'abord, que chacun ait les moyens de s'acheter à manger. C'est toute la politique que j'ai développée auparavant. C'est garantir à chacun un travail, un salaire. C'est la hausse des salaires. Nous, nous voulons porter le SMIC en l'augmentant de 20% tout de suite. Nous voulons augmenter les pensions aussi, qu'il n'y ait plus de pensions inférieures à 1 200 euros net et rétablir la demi-part pour les veuves. Mais ce que nous proposons aussi pour manger sain et à sa faim, c'est une mesure forte qui permet d'offrir un débouché pour nos agriculteurs et les agriculteurs français pour soutenir l'agriculture française. C'est un fonds doté de 10 milliards d'euros qui garantira à chaque enfant l'accès à la cantine à 1 euro maximum. Et là où c'est inférieur à 1 euro, ça restera inférieur à 1 euro, mais 1 euro maximum pour tous les enfants de la maternelle jusqu'au lycée. Et ces cantines devront fonctionner avec des aliments produits localement et en respectant les règles sanitaires qui sont les nôtres. C'est un fonds qui permettra d'offrir un débouché aux agriculteurs pour soutenir l'agriculture nationale et en même temps qui permettra à chaque enfant de notre pays d'avoir accès à des repas équilibrés au moins une fois par jour. Fabien Roussel, au moment précis où vous parliez de la relance de 150 000 logements sociaux par an, arrivaient sur mon petit ordinateur les questions des internautes exactement sur cette question-là et il y en avait plusieurs sur le même thème. Donc je vous les transmets sans filtre. Question classique. Comment seront financées toutes ces mesures ? Comment sera financée la relance du logement social ? Question classique, mais quelle réponse ? C'est la question fondamentale. C'est la question fondamentale. Où prend-on l'argent ? À qui prend-on l'argent ? Et c'est bien pour ça que je l'ai dit dès le début, il faut s'attaquer au mur de l'argent, il faut s'attaquer à l'extrême financiarisation de l'économie. Il faut remettre en cause les traités libéraux qui ont imposé des politiques d'austérité très dures à notre pays en contraignant le budget de la France. Le mot terrible qui a été prononcé par ce gouvernement comme par les gouvernements précédents de gauche et de droite, ce sont ces mots terribles qui disent qu'il faut réduire la dépense publique, réduire la dépense publique, réduire nos déficits. Tout cela a concouru à réduire le budget de la France. Nous voulons, nous, augmenter le budget de la France, augmenter le budget de la nation en allant chercher l'argent là où il est. Nous mettrons fin à toutes les niches fiscales, exonérations de toutes sortes réservées aux plus riches. C'est à peu près 100 à 120 milliards d'euros d'impôts qui manquent au budget de l'État à cause de toutes ces exonérations, cadeaux fiscaux faits aux plus riches et aux multinationales. Cet argent rentrera dans le budget de l'État et sera mis au service de la nation et au service de ce grand combat contre la pauvreté et le chômage. Nous allons mettre fin à la fraude fiscale, la fraude et l'optimisation fiscale. Je suis un des spécialistes sur cette question et c'est un véritable fléau qui coûte 80 à 100 milliards d'euros par an. La corruption, c'est terminé. Les délinquants en col blanc iront en prison et ce sera une politique très ferme pour récupérer cet argent qui part aujourd'hui dans des paradis fiscaux au lieu de servir les besoins de la République. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, nous voulons nous réapproprier nos moyens de production, nous réapproprier les moyens de produire dans notre pays. Et donc, il ne suffit pas de dire que nous allons taxer les dividendes. Ça, tout le monde le dit à gauche, qu'il faut taxer les dividendes. Nous, ce que nous voulons, c'est que taxer des dividendes, mais quand ces dividendes sont produits en exploitant les gens, eh bien, on va toujours souffrir au travail. Nous, ce que nous voulons, c'est produire différemment et que les richesses que nous produisons permettent, surtout permettent, de garantir à chacun des bons salaires et avoir des bons salaires, eh bien, c'est ce qui permet de relancer l'économie et de financer les besoins de notre pays. Fabien Roussel, mille merci de cette présentation des quelques-unes des priorités de votre programme, des jours heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada